Bonjour à tous, aujourd'hui Enfant Toys vous présente un étonnant aquarium. Le jeu se compose d'un aquarium et de quatre animaux marins. L'aquarium est fait de différentes matières. Il y a du tissu noir et blanc sur le côté, du tissu bleu soyeux à l'intérieur, deux faces en plastique transparentes et du velours côtelé pour la base qui est plus rigide. Chez les animaux, on a un poisson, un crave, un coquillage et une étoile de mer. Chacun a un tissu différent, une matière différente au toucher et surtout son petit effet sonore. Il y en a un qui a du papier bruitant, il y en a un qui a un grelon, il y en a un qui a un poète et le dernier se secoue comme un hochet. Ce qui plaît aux enfants avec ce jouet, c'est de toucher les matières, d'attraper les animaux dans l'aquarium, de les manipuler pour entendre leur bruit et bien sûr de les mettre à la bouche. Les tout-petits aiment particulièrement mâchouiller les pinces et les étiquettes du crâne et la nageoire du poisson jaune. Dès neuf mois, les enfants s'amusent aussi à sortir les animaux de l'aquarium puis à les remettre dedans. L'enfant est attiré par le beau volume de l'aquarium et ses belles couleurs. En jouant, il doit coordonner ses gestes pour le renverser et y attraper les animaux qui sont dedans. Et ça, nos enfants ne se lassent pas du plaisir de vider et de remplir. En grandissant, les enfants s'amusent à faire semblant et s'occupent des poissons pour les nourrir, les faire dormir ou les promener. Ce que l'on aime chez Enfantoys, c'est l'utilisation du noir et du blanc intéressant pour les jeunes joueurs qui ne distinguent pas encore bien les couleurs. Cela crée un contraste intéressant avec le reste des tissus très colorés. On aime également l'originalité de ce jeu de vide et remplir qui grâce à la transparence du plastique permet de jouer à dedans dehors sans faire disparaître l'objet pour autant. On précise que les animaux peuvent être lavés en machine mais pas l'aquarium qui lui a du carton dans sa base. On souligne également que le poète n'est pas très facile à manipuler et qu'il nécessite de la force pour le tout petit. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un nouveau jouet. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez notre actu sur Facebook. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada